Jean de La Fontaine, l'horoscope On rencontre sa destinée, souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Un père eut pour toute lignée, un fils qui l'aima trop, jusque à consulter sur le sort de sa géniture les dix heures de bonne aventure. Un de ces gens lui dit que, des lions surtout, il éloigna l'enfant jusqu'à un certain âge, jusqu'à vingt ans, point davantage. Le père, pour venir à bout d'une précaution sur qui roulait la vie de celui qu'il aimait, défendit que jamais on lui laissa passer le seuil de son palais. Il pouvait s'en sortir contenter son envie, avec ses compagnons tout le jour badinés, sauter, courir, se promener. Quand il fut en l'âge où la chasse plaît le plus aux jeunes esprits, cet exercice avec mépris lui fut des pas. Mais quoi qu'on fasse, propos, conseils, enseignements, rien ne change intempérament. Le jeune homme, inquiet, ardent, plein de courage, à peine se sentit des bouillons d'un tel âge, qu'il soupira pour ce plaisir. Plus l'obstacle était grand, plus fort fut le désir. Il savait le sujet des fatales défenses, et comme ce logis, plein de magnificences, abondait partout en tableaux, et que la laine et les pinceaux traçaient de tous côtés chasses et paysages, en cet endroit des animaux, en cet autre des personnages, le jeune homme s'émut, voyant peint un lion. « Ah ! monstre ! » cria-t-il, « c'est toi qui me fais vivre dans l'ombre et dans les fers. » À ces mots, il se livre au transport violent de l'indignation, porte le poing sur l'innocente bête. Sous la tapisserie, un clou se rencontra. Ce clou le blesse, il pénétra jusqu'au ressort de l'âme, et cette chère tête pour qui l'art des sculapes en vain fit ce qu'il put, dut sa perte à ses soins compris pour son salut. Même précaution nuisit au poète Échille. Quelque devint le menaça, dit-on, de la chute d'une maison. Aussitôt il quitta la ville, mit son lit en plein champ, loin des toits, sous les cieux. Un aigle qui portait en l'air une tortue, passa par là, vit l'homme, et sur sa tête nue, qui parut un morceau de rocher à ses yeux, étant de cheveux dépourvus, laissa tomber sa proie afin de la casser. Le pauvre Échille ainsi sut ses jours avancer. De ces exemples, il résulte que cet art, s'il est vrai, fait tomber dans les mots que craint celui qui le consulte. Mais je l'en justifie et maintiens qu'il est faux. Je ne crois point que la nature se soit liée les mains et nous les lie encore, jusqu'au point de marquer dans les cieux notre sort. Il dépend d'une conjoncture de lieux, de personnes, de temps, non des conjonctions de tous ces charlatans. Ce berger et ce roi sont sous même planète. L'un d'eux porte le sceptre et l'autre la houlette. Jupiter le voulait ainsi. Qu'est-ce que Jupiter ? Un corps sans connaissance. D'où vient donc que son influence agit différemment sur ces deux hommes-ci ? Puis comment pénétrer jusqu'à notre monde ? Comment percer des airs la campagne profonde ? Percer Mars, le Soleil et des vides sans fin. Un atome la peut détourner en chemin. Où l'iront retrouver les faiseurs d'horoscopes ? L'état où nous voyons l'Europe mérite que du moins quelqu'un d'eux l'ait prévu. Que ne l'a-t-il donc dit ? Mais nul d'eux ne l'a su. L'immense éloignement, le point et sa vitesse, celles aussi de nos passions, permettent-ils à leur faiblesse de suivre pas à pas toutes nos actions ? Notre sort en dépend. Sa course entre-suivie ne va non plus que nous jamais d'un même pas. et ces gens veulent au compas tracer les cours de notre vie. Il ne se faut point arrêter aux deux faits ambigus que je viens de compter. Ce fils part trop chéri, ni le bonhomme échille n'y font rien. Tout aveugle et menteur qu'est cet art, il peut frapper au but une fois entre mille. Ce sont des effets du hasard. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance